Salut Youtube, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment connecter ce kit mini lcd soldering station kit. C'est le mini lcd lcd control. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est en train. Donc vous avez le soldering iron ici et sur le pcb vous pouvez voir ici le power supply. Vous pouvez voir le power supply. Vous devez connecter le power supply ici. Ici pour le plus et ici pour le minus. C'est le power supply. Et le handle est construit par un tip un tip T12 qui est comme celui-ci dans ce handle. Et dans ce tip vous avez le minus et le plus. Negatif et positif. Vous trouverez le negatif et le positif dans le pcb ici. Ok, c'est le câble du handle. Donc vous avez vous pouvez le voir ici. Ok. Vous avez deux minus, 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 out et in. Vous pouvez le voir comme ça. Vous voyez ? Ok. Minus, minus, out et in. Minus et minus. Il y a deux minus parce que vous pouvez connecter deux sensors sur cette partie. Vous voulez connecter votre cable handle. Donc ici, le minus et le positif. Vous devez connecter votre minus ici. Et votre ligne rouge, votre positif, sur le out pin. Est-ce que vous pouvez wonder ce que ce pin est fait ici ? C'est parce que vous pouvez connecter sur cette partie les modèles T4 de tip. Les modèles T4 qui travaillent avec un autre sensor sur le tip. Ok ? Donc, n'utilisez pas celle-là. Utilisez seulement out et minus. Vous pouvez choisir celle-là ou celle-là ou connecter les deux. Ou connecter les deux. Donc, dans ce modèle connecté, vous aurez le switch sensor. Symbolisé par ce switch. Si cette partie est en mode slip mode, vous pouvez réveiller la station par appuyer ce bouton ici. Mais normalement, il y a un sensor vibratoire ici, connecté à la wire sur le câble à la handle. C'est pour connecter, pour détecter la vibration quand vous utilisez l'iron pour réveiller la station. OK ? Et ici, ici, vous avez un bouton rotaire. OK ? Un bouton rotaire est un bouton très spécial. Vous ne pouvez pas réplacer celui-là par un potentiomètre. Un bouton rotaire a quelques degrés comme celui-là. Regardez ce qui se passe quand je tourne à la gauche ou à la droite. Vous pouvez augmenter ou diminuer la température consignée ici. Donc, les boutons rotaires ont un bouton qui peut connecter à ce bouton principale. Ce bouton principale est le bouton pour choisir entre quatre températures. OK ? Donc, si j'apprécie ici ou si j'apprécie sur le bouton, vous pouvez voir Sb, Sc, Sd changement, Sa. C'est qu'il y a quatre températures Vous pouvez mettre votre propre température Vous pouvez choisir la température que vous voulez pour A, B, C ou D. et vous pouvez augmenter ou augmenter avec la température à droite ou à gauche OK ? Donc, le bouton principale est connecté à cette partie ici. Vous pouvez le voir sur cette Donc, désolé pour le focus Le bouton a minus, y, et x. N'utilisez jamais le plus ici. N'utilisez jamais le plus ici. OK ? Donc, le bouton principale du bouton doit être connecté ici, la gauche et la droite. Vous pouvez enverter la droite avec la gauche ce n'est pas important. Donc, vous avez, je pense que je vais parler de ça. Ici, vous avez le changement pour réveiller la station. Le pouvoir est très facile pour trouver. OK ? OK. Donc, ici, vous avez le power dc 24V. Ici, vous avez le bouton le bouton de réveiller. Ici, vous avez le bouton de réveiller. Et sur le bouton de réveiller, vous avez un bouton de réveiller. OK ? Un bouton de réveiller est ici. Le bouton de réveiller, ici, vous devez connecter à ce bouton principale. le bouton de réveiller. Bien sûr, vous pouvez utiliser celui-ci ou le bouton de réveiller. Vous avez ce bouton pour augmenter la température et diminuer cette température. OK ? Ce bouton est pour changer entre les 4 présents de température. OK ? Donc, comme vous pouvez voir, c'est très facile de connecter. c'est très facile. Juste quelques affirmations sur ce sujet. C'est tout pour cette mini-LCD. J'ai un bon jour, j'ai un bon plaisir avec la station solarelle. Sous-titrage bientôt.